coucou tout le monde alors j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter le stock de perles que je vais vendre donc je ne fais pas de détails ça sera le lot complet j'ai préféré faire une vidéo parce que ça sera peut-être plus parlant que des photos c'est pas toujours évident avec les sachets plastiques les reflets etc donc je vous montre ça et puis vous verrez si ça vous intéresse donc là on a des perles de rocailles alors voilà c'est la plupart elles sont toutes mises en sachet ou en tube alors il y en a à la couleur d'autres en assortiment je vous montre un petit peu ça en représente vraiment pas mal donc on a du noir un petit sachet translucide qui est vraiment joli on va pas trop avec le sachet mais bon c'est vraiment très très mignon du blanc voilà donc plein de couleurs en petites boîtes aussi donc un assortiment là on a plutôt des couleurs irisés rose du gris du brun du blanc un petit mélange aussi à reflets elles sont vraiment belles celle ci c'est un gros paquet après j'ai des perles à facettes en 4 mm alors surtout dans les tons de rose et violet donc dans un camaïeu on va dire il y a vraiment même là elle paraît foncée mais c'est plutôt un petit peu prune la peau grenat voilà mauve elle a des couleurs irisés aussi émeraudes prune rose donc ça c'était pour les plus petites après donc des parents un bon sachet de perles en bois brut toujours du bois avec différentes tailles en couleurs là on a des perles à facettes en acrylique de différentes formes alors il ya des des olives des rondes des fleurs des coeurs même donc dire et différentes formes et différentes couleurs des petites perles lettres les petites perles métal c'est du plastique mais imitation métal celle ci elles sont toutes petites ça peut faire joli sur recréation de bracelets ou autre des gros papillons donc toujours façon perles un c'est percé des deux côtés turquoise transparent et puis verranie pardon des perles bayadère donc bayadère c'est rayé pour celles qui connaîtraient pas carré rond de multicolores voilà différentes tailles et formes des crocs grosses perles alors là vraiment grosses pour faire pourquoi pas la déco ou vraiment des gros bijoux et là on a un assortiment c'est vraiment de jolies perles bon là c'est pas très mélangé parce que moi je les ai eues comme ça et j'avais pas trillé forcément parce que là c'était je pense que j'en avais eu pour deux jours voilà elles sont vraiment très très jolies après on a pareil des étoiles des coeurs pailletés ou unis là c'est un sachet de perles du monde comme on appelle ça des perles un petit peu ethnique c'est pensé à l'afrique et tout donc c'est joli aussi pour faire des créations un petit peu exotique là c'est les tulipes alors les tulipes en grand format et en tout petit aussi on a un sachet de blanc et puis il ya quelques petites à l'intérieur là j'ai un mélange de blanc alors du blanc translucide givré irisé aussi donc voilà des petites chips quartz rose un peu c'est la couleur quartz rose voilà un gros perles façon glaçons on voit pas trop avec le sachet mais bon ça fait vraiment l'effet glaçons autant dans la forme que la couleur là c'est pareil c'est un petit mix alors il ya des petits cabochons gorgeous que j'avais fait il ya des attaches pour faire des barrettes des broches voilà une petite chaîne violette des boucles d'oreilles des boucles d'oreilles pardon en coeur et donc de couleur bronze à motif léopard et puis là un autre sachet aussi alors dedans il ya des perles shambhala turquoise il ya des petites breloques gâteaux et des petites tétines rose bleu des escarpins des petits cabochons à motif donc là on en voit le drapeau anglais des perles en métal façon pelote de laine donc à une rose et une violette on voit les petites tétines des petites perles façon smarty ce que j'avais fait en fimo et des moustaches et il ya deux jolies perles façon en fort de belle taille donc c'est argent et rose et turquoise comme ça aussi est brillant voilà c'est vraiment un petit assortiment qui peut être utile dans son en ces petites affaires de création de bijoux j'ai aussi donc trois boîtes je laisserai bain tout dans les boîtes pour cette série là donc là c'est différentes perles plus ou moins trier on a des jolies un petit peu façon abalone coquille d'orbeau avec des jolis reflets l'appareil ça ressemble un petit peu à des pierres ça fait penser un petit peu au jaspe paysage pour celles qui connaissent il ya même des petites coupoles aussi pour mettre de part et d'autre des perles pour vos créations des petits anneaux vraiment c'est des petites choses qui que je laisse dedans et des petits papillons un autre petit pompon violet qu'on retrouve là j'ai des des bleus l'appareil des petites broloques peace and love enfin voilà un petit mélange ça donc c'est des petites des perles façon gouttes donc il ya du verranie et du prune et si vous les présentez donc avec ces après là vous verrez ça peut faire un très joli rendu vous enfilez tout ça avec une grande tige en métal vous faites une boucle et puis après vous la montez avec un sur un pendentif et vous verrez ça fait des jolies choses donc puis là après on a tout un petit mélange de chips de choses en métal un petit chat en broche ça j'avais dû l'avoir un cadeau je n'en suis jamais servi du coup je sais je le mets avec le lot si quelqu'un veut si quelqu'un veut en faire quelque chose voilà plein de petites choses en métal et puis même des perles façon neuf en blanc macré en acrylique donc voilà il y en a quelques-uns devraient en avoir quatre ou cinq dans le sachet donc je vous fais la suite de la vidéo tout de suite avec les autres perles façon pandora parce que j'en ai pas mal et donc je reviens tout de suite voilà alors la suite avec les perles façon pandora donc les perles façon pandora c'est les perles avec des gros trous voyez comme ça pour enfiler dans des bracelets par exemple en mailles serpentine et on en trouve beaucoup en bijouterie où on peut mettre différents charmes on les personnalise comme on veut on ajoute on enlève enfin voilà c'est un système sympa et ça fait quelques temps que j'avais ça et je m'en suis jamais servi donc là j'en ai j'ai deux jolis bracelets avec des jolies chaînes d'extension et des beaux des beaux motifs j'ai trois bracelets comme ça à fermoir mousqueton donc un deux et trois et un petit rose tressé voilà et alors donc au niveau des perles je vais avoir un ensemble un assortiment comme ça coloré pareil là j'ai un petit charme pâte de chien il ya des jolies couleurs rose prune nacre et là c'est pareil on est dans des couleurs irisé du kaki du gris bleu les couleurs un petit peu façon avec deux chats avec des jolis reflets à la lumière là on est dans du marbre et celle ci sont à facettes prune là on est plutôt dans des couleurs ambré noir blanc avec un petit liseré de doré du bleu du rose clair l'an pareil on est dans du marbre et mais argent brun c'est assez joli comme couleur là plutôt dans les tons de prunes là un mélange donc il y en a un reflet et puis à les blanches et la mauve à facettes l'un des petits charmes noirs et argent un petit peu façon onyx ensemble de coeur là pareil des charmes en tortue puis un petit carré pareil on en a encore un coeur des grosses perles argentées là c'est pour faire les séparateurs justement pour charmes alors là c'est des petites rondelles mais je pense que elles sont pas destinées aux pandora parce que le trou est plus petit ça s'est glissé dans les affaires de pandora mais normalement voilà je le mets dedans il sera plutôt à utiliser avec avec un fil pour perles de plus petite taille que les bracelets pandora là c'est pareil on a des petits charmes en cadenas façon perles en façon tube qui peuvent servir de séparateur et puis là des petites séparateurs aussi façon ondulé donc voilà et puis encore un petit peu là il y a même un charme en coeur avec les petites pattes de chien aussi et des rondelles sur lesquelles on peut attacher voilà des petites breloques donc toujours les rondelles qui passent dans les dans les bracelets pandora voilà donc là c'était toute la partie façon pandora et puis je vais vous faire juste la fin de la vidéo avec les petites choses que je vais rajouter que je vais donner pour la personne qui prendra tout l'eau ça peut peut-être servir donc je reviens tout de suite avec le reste alors donc pour finir cette vidéo l'eau perles je vous montre ce que je vous offrirai dans l'eau forcément je compte pas dans le prix mais bon je le mettrai avec si ça peut servir à à faire de joli créa pour vous donc j'ai des tubes en résille ça se faisait à un moment donné alors ça ça vient de chez arteis avec des embouts strass et donc on s'en sert surtout pour donc on les remplit avec toutes ces petites choses là des petits strass donc j'en ai un petit peu couleur vanille des roses des argentés des un petit peu bleu fuchsia rose encore donc bah en fait il suffit de remplir les tubes à la longueur voulue et après de fermer alors il faut des fermoirs bon là il y en a déjà deux il faudra que vous regardiez un petit peu sur internet si vous arrivez à trouver des fermoirs et puis vous pouvez vous aider de vidéos sur youtube pour pour faire ce genre de créa donc c'était surtout de l'intitulé normalement c'est des bracelets en tube résille voilà donc ça c'est pour la partie paillettes et résille et puis donc j'ai plein de petites choses alors un petit sachet de un genre de c'est de la que de ras multicolores arc en ciel là pareil en turquoise la même chose en blanc c'est satiné rose c'est presque neuf de façon bordeaux là j'ai de la suédine donc bordeaux de la suédine pareil en gris foncé j'en ai aussi un beige alors ça doit être deux mètres de chaque je crois ici ça c'est du cordon ciré de coton ciré en noir du fil couleur du fil couleur ça c'est du 1 mm couleur naturelle là c'est du coton ciré en brun très fin il y en a une bonne longueur la même chose en bleu ciel encore une suédine en verranie là c'est du fil là c'est du fil façon métal mais c'est du c'est souple stressé en fait mais il est métallisé donc voilà pareil on peut s'en servir pour la création de bijoux là je vous mets tout un petit ensemble de tiges en métal un peu de différentes tailles un gros sachet elles sont triées par taille à l'intérieur voilà pour enfiler des perles pour faire des jolis montages là c'est pareil j'ai des attaches boucles d'oreilles donc je vous les mets avec et puis il y a des chaînes micro billes donc j'en ai trois là ça doit être une plus longue ou alors il y en a plusieurs je sais plus j'ai pas fait attention mais bon je vous mets tout ça elle est encore là et encore là donc il y en a au moins cinq paquets un petit cordon rouge et puis là on a même des petites choses en fimo des petites rondelles en fimo décors fruits bon peut-être pas pour les bijoux mais si ça peut vous servir pour d'autres choses créatives et puis j'ai aussi des petites chaînettes d'extension dorées voilà il y en a deux donc il y en a une qui a déjà un petit mousqueton dessus bon ben l'autre elle a juste l'anneau mais voilà tout ça je rajoute au lot perles donc je je vais peser tout ça et puis je vous marquerai en commentaire voir le poids que ça fait et puis s'il y a un envoi ben le montant de l'envoi et puis sinon ben la remise en main propre comme d'habitude dans le coin sur nevers fourchambault etc voilà écoutez ben j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé sur le détail de ce lot perles et puis ben je vous dis à bientôt merci de m'avoir regardé C'est parti.